Depuis quelques années, on a l'impression de voir une augmentation du nombre et de la gravité des inondations ici et là à travers le monde. Depuis longtemps, des récits déluges se sont inscrits dans la mythologie de peuple et nos ancêtres ont dû apprendre à conjuguer avec les caprices de la météo, d'autant plus que leur survie en dépendait dans un contexte d'agriculture de survivance. Encore aujourd'hui, les inondations demeurent les principaux risques naturels qui causent le plus de dégâts dans le monde. Et ça ne va pas s'améliorer avec le réchauffement climatique, l'augmentation de phénomènes météorologiques extrêmes et l'élévation des océans. Est-ce que l'histoire peut nous apprendre à mieux nous préparer et réagir aux inondations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on plonge dans la mémoire des inondations de la région montréalaise. Est-ce que les inondations sont plus fréquentes que dans le passé? La question n'est pas simple, parce qu'on n'a pas toujours eu des données fiables pour comparer sur le long terme. Au Québec, par exemple, même si les inondations semblent plus fréquentes depuis les dernières décennies, la manière de mesurer les niveaux de crues a évolué sur le plan technologique. Peu de stations de jaugage de débit ont de longues données historiques. Ajoutez à ce défi-là le phénomène de l'urbanisation qui gruge les zones agricoles et forestières au cours du dernier siècle, et la comparaison peut devenir assez hasardeuse, d'autant plus que la pression foncière a clairement amené plus de gens à s'installer dans des zones inondables. Comme l'explique René Favier, spécialiste de l'histoire des risques, les catastrophes naturelles frappent souvent des régions dix fois, cent fois plus peuplées qu'au cours des derniers siècles à travers le monde. Ajoutons à ça que les pays riches ont beaucoup plus à perdre. Chaque inondation importante entraîne des coûts et des dommages substantiels. Par exemple, au Québec, déluge du Saguenay, 1,5 milliard. Inondation dans la vallée de l'Outaouais et du Saint-Laurent en 2019, 208 millions. Inondation de 1987 à Montréal, 250 millions. Ouais, c'est de l'argent ça. Pour aider à recenser et conserver la mémoire des inondations, la chercheuse post-doctorante Isabelle Maillère-Jouangean et son équipe ont créé Aquarisq, une base de données qui recense plus de 2000 sinistres de 1642 à 2016, dans les régions du sud du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Lévis. Il s'agit d'une tâche colossale, puisque l'historienne et son équipe ont dû consulter environ 5000 sources écrites, provenant d'archives publiques, de sociétés historiques, de journaux locaux, de rapports gouvernementaux et d'anciens séminaires, mais aussi de plein d'autres archives. Le but d'Aquarisq est d'offrir un outil pour l'analyse des vulnérabilités liées aux inondations, mais aussi aider les décideurs à adopter des stratégies d'adaptation au changement climatique mises en place dans le passé. Tout au long de son histoire, l'Île-de-Montréal a connu son lot d'inondations, dont les plus spectaculaires datent de la fin du XIXe siècle, avant le drainage du fleuve et la mise en place d'une digue de protection. Dès le premier hiver de la fondation en 1642, les crues printanières menacent la nouvelle colonie de Ville-Marie. Le sieur de Maisonneuve promet d'ériger une croix sur la montagne si Dieu sauvait les premières habitations de l'inondation. C'est sûr que quand on fonde une ville dans une zone inondable, ça n'aide pas. Si vous habitiez dans le Vieux-Montréal au XIXe siècle, vous aviez intérêt à garder une chaloupe près de votre résidence. Presque chaque printemps, le dégel du fleuve inondait les basses parties de la ville. On se souvient notamment des inondations de 1861, 1865, 1869, mais surtout de celles de 1886, alors que les Montréalais pataugeaient littéralement dans les rues du Vieux-Montréal. À certains endroits, on a enregistré jusqu'à six pieds d'eau en haut du niveau de la rue. Rappelons un peu le contexte. Montréal est alors en pleine révolution industrielle et se relevait à peine d'une grave épidémie de variole. Les quartiers industriels situés près du port et du canal de la Chine étaient surtout habités par les travailleurs pauvres. Cette année-là, l'embarcle formé en face de Montréal entre Longue-Pointe et les îles de Boucherville a fait monter les eaux du fleuve de 12 à 24 pouces de plus que l'année précédente. Le matin du 16 avril, la glace remue et les eaux inondent alors les caves de la rue des Commissaires de la Douane et d'une quinzaine d'autres rues, dont la rue Saint-Paul et encore plus à Pointe-Saint-Charles. Mais c'est surtout à partir du lendemain, le 17 avril, que l'eau atteint une hauteur inouïe. Jusqu'à la nuit, ce fut un sauve-qui-peut général. Tant le niveau de l'eau permet aux voitures de circuler dans les rues déjà couvertes d'eau, on vola au secours des inondés et on les transporta dans des voitures. Mais bientôt, on dut remplacer les voitures par des chaloupes. Tous les citoyens qui possédaient des chaloupes l'émirent à contribution. Et comme toujours, parmi ceux qui sont les plus dévoués pour les malheureuses victimes de l'inondation, se trouvait M. Joe Vincent. Pendant toute la journée, une foule immense est allée visiter le quartier inondé. Les rues de la ville ont été constamment remplies de monde. On ne voyait partout où l'eau couvrait les rues qu'embarcations et radeaux remplis de personnes allant d'un endroit à l'autre. L'article de La Patrie mentionne ensuite de beaux exemples de solidarité de citoyens qui ont, et je cite, « exposé leur vie pour soulager les infortunés ». Parmi eux, le courageux canotier Joe Vincent, un véritable héros montréalais, aujourd'hui presque oublié. Joe, que le journal L'Opinion publique décrit comme, et je cite, « Un solide gaillard aux torses herculains, aux bras musclés à figure bronzée et aux traits énergétiques, disposait d'une importante flottille de chaloupes qu'il a mise à disposition pour les opérations de secours. Il s'employa aussi lui-même à secourir des sinistrés le jour et la nuit, même au risque de sa vie. » Joe n'en était pas à ses premiers ni à ses derniers sauvetages. Les exploits du canotier étaient souvent relatés dans les journaux de l'époque. Il avait notamment secouru une douzaine de personnes pendant la construction du pont Victoria, 18 malheureux dans une embarcation en détresse entre Montréal et l'Île-Sainte-Hélène en 1875, ou encore six bambins qui étaient partis à la dérive sur un bloc de glace quelques années plus tard. Pendant plusieurs années, Joe était l'homme de la situation pour toutes les opérations de sauvetage périlleuse sur l'eau. C'est aussi lui qui tracait le chemin que devait emprunter le pont de glace entre Longueuil et l'Île-de-Montréal. Vous irez voir d'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. Mais, comme le dit le proverbe, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Au milieu de la catastrophe, certaines personnes sans scrupules en profitent pour demander 50 cents pour faire des tours en bateau. D'autres demandent des prix exorbitants allant jusqu'à 10 dollars pour louer une chaloupe pour une demi-heure. À certains endroits, la pression de l'eau est si forte que l'eau s'échappe par les bouches d'égout, brisant du même coup les couvercles. Vers la fin de la journée, le 17 avril, l'eau monte jusqu'au magasin Morgan, alors situé sur la rue Saint-Jacques. L'inondation est désastreuse pour les commerçants situés près du port, qui entreposaient souvent leurs marchandises dans les étages inférieurs. Au cours des années suivantes, plusieurs choisiront l'exemple du magasin Morgan Futur Labbé et de déplacer leur boutique de la rue Notre-Dame vers la rue Sainte-Catherine. Privé de courant, la partie basse de la ville se trouve plongée dans l'obscurité durant plusieurs jours. Les trains ne peuvent plus traverser le pont Victoria et la gare Bonaventure est entièrement inondée par 4 ou 5 pieds d'eau, causant des importants dommages aux marchandises bloquées sur place. Au plus fort de l'inondation, l'eau s'est élevée de 5 pieds plus haut que dans la plus grande inondation de mémoire d'homme. On estime qu'un cinquième de la ville de l'époque s'est trouvé sous l'eau. Encore aujourd'hui, vous pouvez voir une ligne tracée sur la pierre de l'édifice des douanes située dans le vieux port de Montréal. À Pointe-Saint-Charles, l'eau est montée de 27 pieds 5 pouces et jusqu'à 25 pieds 3 pouces à Griffintown. Ce quartier qu'on a surnommé alors Venise sera littéralement coupé du reste de la ville pendant 6 à 8 jours. Malgré tout, le journal The Gazette relate que la bonne humeur régnait à Griffintown, où certains organisaient des fêtes spontanées. Des jeunes filles chantaient et jouaient de l'accordéon sur des radeaux. Même quand l'eau commence à se retirer, les sinistrés ne sont pas au bout de leur peine, alors que la boue et la saleté augmentent le risque de maladie. Bien que la catastrophe ait causé peu de décès directs, on estime qu'elle a touché entre 20 000 et 30 000 personnes et fait des millions de dommages. Un grand nombre d'entre eux se retrouvent au chômage et sont même dans une extrême pauvreté. Après les opérations de secours, l'aide aux personnes inondées s'organise. Le conseil de ville organise un comité pour distribuer des articles de première nécessité. Vivres, vêtements, combustibles, chauds pour désinfecter les logements, bref, plein de choses. Des organismes de bienfaisance, des congrégations religieuses et des volontaires participent aux opérations de distribution. Mais cette fois-ci, c'en est trop. À la suite de la catastrophe, on nomme une commission d'ingénieurs pour enquêter sur les causes et proposer des solutions aux inondations annuelles qui sont dévastatrices. En 1891, une digue de protection contre les glaces est mise en place, permettant ainsi de maintenir les glaces dans un courant pour les empêcher d'envahir le port. De nos jours, cette digue est la cité du Havre. Le comité d'inondation s'attaque aussi au problème du refoulement d'eau des égouts en faisant construire deux stations de pompage, la station Mill et la station Craig. Des marchands de Montréal décident de prendre les choses en main et financent des travaux d'élargissement du fleuve. Ils font alors creuser une voie pour permettre le passage des gros bateaux et une meilleure évacuation des glaces et des crues. Mais ce n'est qu'après les années 1960 qu'on arrivera à véritablement dompter les eaux du fleuve à Montréal, notamment grâce à la construction de la voie maritime du Saint-Laurent et à l'action des brise-glaces qui permettent la navigation à l'année sur le fleuve. De plus, certains barrages, comme celui de Cornwall, en Ontario, et de Beauharnois, contrôlent le début du fleuve en contrôlant les crues printanières. De nos jours, Environnement Québec mesure scrupuleusement la hauteur des neiges pour prévoir les crues et les vidanges des réservoirs sont basés sur ces données. Il est également possible de désynchroniser artificiellement les crues du Saint-Laurent et de l'Outaouais. Qu'est-ce que nous apprennent les catastrophes passées pour notre avenir? Compte tenu de la variabilité du climat en général, il demeure difficile d'attribuer un phénomène météorologique extrême direct au changement climatique. Mais une chose est certaine, à l'heure actuelle, la majorité des scientifiques s'entendent pour dire que le réchauffement climatique risque d'entraîner des précipitations extrêmes plus fréquentes, et donc une augmentation des inondations non seulement sur le bord des cours d'eau, mais aussi dans les villes. Même si l'histoire du climat et ses effets sur les populations affectées peuvent nous donner des indices, il faut garder en tête que les estimations du réchauffement actuel est absolument sans précédent dans l'histoire, par son ampleur, mais aussi par sa rapidité. René Favier, spécialiste de l'histoire des risques, constatait que des événements considérés autrefois plus ordinaires sont plus facilement perçus comme catastrophiques de nos jours. Les populations actuelles seraient plus passives face à leur protection individuelle que leurs ancêtres. On s'attend davantage à ce que les autorités publiques nous protègent que dans le passé, ce qui nous rend souvent plus fragiles que nos ancêtres, qui se retroussaient les manches malgré les moyens limités dont ils disposaient. Morale de cette histoire ? Ne mettez pas vos photos et autres souvenirs précieux de famille dans des boîtes de carton au sous-sol, et surtout préparez-vous en cas d'inondation, même si vous n'habitez pas une zone inondable. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Lise Paquin qui a rédigé cette vidéo, et merci également à Théo Dussaudrinville qui a monté la présente vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !